Salut le monde, c'est Fred de la chaîne Bascule et Descentre Aujourd'hui on va parler photographie grand format et je vais vous montrer comment je développe mes films 4-5 en noir et blanc avec la chimie, tout ça, tout ça Alors il existe plein de vidéos sur le développement des films noir et blanc en argentique mais là je vais vous parler des petites particularités inhérentes au format 4-5 qui est un gros format et qui rentre bien sûr pas dans les cuves Patterson que l'on connaît pour développer du 35 ou du 6-6 Et ensuite dans une deuxième vidéo ou la deuxième partie de celle-là il faudra cliquer à la fin je vous montrerai comment je les numérise ces plans films une fois qu'ils ont séché grâce au banc de numérisation que je vous ai déjà montré dans une vidéo Alors c'est parti ! Maintenant qu'on a préparé le matériel comme vous l'avez vu, la particularité c'est qu'il va falloir mettre les plans films dans une cuve de développement qui nous va permettre de développer nos films à la lumière du jour Le problème c'est que les cuves que l'on connaît, les cuves les plus particulières, c'est des cuves de spires donc ça c'est les spires si vous connaissez un peu le développement de films argentiques c'est ce qui nous permet de placer les pellicules argentiques 35mm ou 6-6 si on les tend dans une cuve cette cuve elle contient 2 spires et comme vous le voyez bien sûr c'est beaucoup beaucoup trop petit pour un plan film et de toute façon on ne pourrait pas mettre nos plans film dans un plan film donc pour cela la première astuce et le premier achat que vous devez faire si vous voulez vous lancer là dedans c'est d'acheter une cuve 3 spires voilà comme ça donc elle est beaucoup plus grande elle permet de mettre une spire en plus et du coup elle est plus grande et ce petit utilitaire rouge qui s'appelle le mode 54 alors je vous mettrais bien dans la description ça se trouve chez Retro Camera en Belgique c'est ultra pratique, c'est essentiel voilà comment ça fonctionne ? c'est très simple vous avez des petites encoches qui sont ici je ne sais pas si on les voit bien qui sont ici, ici, ici ce mode 54 qui permet d'installer à l'intérieur 6 plans fines au format 4.5 donc pour les placer c'est très facile quand on touche avec l'index et qu'on a l'écran au-dessus de l'index l'émulsion est vers soi en fait dans le noir, c'est ce que je vais faire tout à l'heure mais bien évidemment je ne peux pas filmer on va placer les plans films comme ceci dans les petites encoches en veillant bien à ce que sur les encoches du mode 54 qui sont ici, qu'on voit très bien correspondent les encoches du plan film ça veut dire que toute l'émulsion est à l'intérieur et du coup on n'a pas les petites encoches qui vont marquer le plan film du côté de l'émulsion on peut en placer 6, 3 d'un côté, 3 de l'autre et ça se passe très bien j'ai jamais eu de voile, jamais eu de plan film collé à la fin ensuite une fois qu'on a placé correctement nos 6 plans films ça demande, je vous l'avoue un peu de dextérité le mieux c'est de s'entraîner quand même à la lumière du jour avec des plans films déjà exposés on fait comme n'importe quelle spire on place le manchon au milieu on met notre mode 54 dans la cuve on ferme la cuve et là on développe nos plans films totalement normalement avec les agitations continues comme le dit la notice voilà Alexa, éteins les lumières Alexa, allume les lumières donc maintenant que les films sont dans la cuve on va pouvoir passer au développement pur et dur alors juste rapidement je vais essayer de revenir et de vous détailler un peu les procédures pour développer un film noir et blanc argentique c'est un développement qui passe par 3 bains actifs alors comment ça marche ? il y a un premier bain qui est un bain de révélation le révélateur qui est ici que j'ai sorti du frigo parce que comme il fait très chaud ici le révélateur doit être à une certaine température je vais vous l'expliquer après c'est plus simple d'avoir de l'eau chaude pour le réchauffer que de trouver de l'eau froide dans ce robinet pour le refroidir ensuite on a un bain d'arrêt c'est le produit jaune qu'on voit ici il est déjà préparé parce que je le prépare d'avance parce que je le réutilise en fait et à la suite de ce bain d'arrêt on a un fixateur qui va fixer l'émulsion pour ne plus qu'elle se développe dans le temps et pour qu'elle reste stable durant toutes les années ces bains là ils vont s'enchaîner successivement selon une certaine chronologie pour le révélateur le temps durant lequel le révélateur va être dans la cuve avant qu'on le vidange va dépendre de votre film et du révélateur utilisé il y a plusieurs types de révélateurs il y a des révélateurs en poudre des révélateurs liquides moi ici j'utilise un révélateur en poudre de la marque Ilford c'est un ID11 c'est exactement le même chez Kodak que le D76 c'est du révélateur en poudre ça se prépare à l'avance parce qu'il faut que la poudre se dilue selon un certain protocole je ne vais pas revenir dessus mais c'est vraiment un révélateur polyvalent c'est le révélateur historique moi j'en ai toujours été très content je le manipule assez bien donc c'est pour ça que j'ai mes habitudes dessus et ensuite tout ce qui est fixateur et bain d'arrêt ça il y a plusieurs marques je ne vais pas revenir moi j'utilise que du Ilford parce que j'en ai toujours été content mais pour revenir sur les temps suivant le révélateur et le film utilisé vous avez des tables qui vous indiquent le temps nécessaire au développement je vais vous montrer donc voilà moi je me suis fait un petit classeur avec absolument toutes les notices de tous les films que j'utilise et là comme je vous l'ai dit on est sur un HP5 donc on va le chercher HP5 Plus voilà on l'a trouvé vous avez plein de choses expliquées là dedans en anglais mais normalement on va trouver nos temps de développement alors je ne sais pas si on voit c'est en anglais voilà suivant le révélateur utilisé et ce que vous avez comme film vous avez le temps qui est indiqué du ID11 comme je vous l'ai dit je l'utilise à 1 plus 1 on est à 400 ISO 400 ASA donc on va l'utiliser à la résolution native pas à 800 mais à 400 et là on regarde tac il faudra 13 minutes de développement donc la première étape là comme je vous l'ai dit c'est de préparer le fixateur le bain d'arrêt est déjà prêt il est à température correcte le fixateur il faut que je le prépare la dilution c'est 1 plus 4 là j'ai un broc d'un litre qui correspond à ma cuve Patterson de 3 spires qui fait 1 litre et donc 1 plus 4 on va mettre 200 millilitres là dedans pour les températures c'est assez particulier le révélateur il a besoin d'être vraiment à 20 degrés entre 20 et 21 suivant la température si vous n'arrivez pas à faire du 20 degrés que vous êtes à 22 il va falloir diminuer le temps de développement si la température est trop chaude pour l'augmenter si la température est trop froide pour le fixateur et le bain d'arrêt là la température elle oscille entre 20 et 25 degrés donc on a moins besoin de la contrôler c'est moins précis par contre pour le révélateur on va vraiment contrôler la température donc là il sort du frigo donc il est vraiment frais hop on met 500 voilà 5 degrés donc on va prendre là par contre de l'eau un peu chaude on va faire monter en température voilà donc là on se stabilise aux alentours de 14 degrés avec l'eau chaude ça monte ok donc là on va arrêter avec l'eau chaude parce qu'on est déjà à 19 degrés on va mettre l'eau fraîche là on a tous nos produits à bonne température on a un révélateur à 20 degrés donc on va prendre 13 minutes comme temps comme je vous l'ai montré fixateur bain d'arrêt ça c'est tout bon j'ai contrôlé c'est aux alentours de 20 degrés donc je vais mettre mon révélateur dans ma cuve voilà donc lire secondes 10 fois 1 2 et c'est parti pour 13 minutes où je vais retourner ma cuve 4 fois toutes les 30 secondes voilà le développement est fini je vide la cuve parce que c'est à fond perdu et de suite pas varer pendant 10 secondes donc ça, ça va stopper totalement le processus de développement donc on secoue très légèrement c'est pas très nécessaire voilà j'ai réduit un tout petit peu le temps de développement parce que comme il fait très très chaud je pense que le bain a dû monter en température durant les 13 minutes du développement donc du coup plus il fait chaud plus le temps se réduit hop fixation terminée et maintenant on passe sur le bain de fixation là on part sur 5 minutes alors moi le bain d'arrêt et le fixateur je les réutilise alors je les réutilise pour 15 films je me suis calibré sur 15 films en sachant que quand j'utilise une cuve comme ça donc il y a 6 plans films mais je considère qu'il y a 3 films parce qu'en fait quand ils disent que c'est utilisable pour 15 films c'est 15 films en 24-36 une bobine de 24-36 vaut largement 2 plans films 4-5 en terme de surface donc moi une cuve comme ça quand j'utilise une cuve comme ça je coche 3 films donc lui il est neuf on est parti pour 15 films lui je crois que c'était les 3 derniers films mais je suis pas sûr donc je vais quand même le garder ça permet de ne pas trop dépenser le produit et d'abaisser au maximum les coûts du développement numérique du développement argentique pardon voilà ça a sonné la fixation est terminée je mets ça dans ma cuve parce que je le récupère donc maintenant on va passer à l'étape de rinçage donc là on va rincer à grand dos les plans films en sachant que maintenant le film est plus sensible à la lumière une fois que le processus de rinchage est fini on passe à un agent mouillant alors l'agent mouillant je l'achète aussi chez Ilford c'est de l'Iphotop c'est un agent mouillant c'est un peu comme du liquide vaisselle ça va éviter les traces de séchage pour ça moi ce que j'utilise c'est de l'eau déminéralisée c'est un petit plus au moins on est sûr qu'il n'y a pas de minéraux pas de calcaire qui va se déposer dans lequel je dilue avec la dilution de l'Iphotol qui est de 1 plus 19 donc un flacon dure un moment donc les plans films sont développés ils sont encore sur le mode 54 et je vais les accrocher sur les petites attaches et voilà les plans films sont accrochés ils vont sécher je vais les laisser sécher toute la journée là il fait bien chaud donc je pense que ça devrait aller assez vite le produit va s'écouler je vais évaluer un peu ce qu'il reste normalement il n'y aura pas de traces j'espère que ça vous a plu vous avez pu comprendre un peu mieux comment je développe mes plans films et quelle était la procédure si vous voulez le faire chez vous c'est très simple petit aparté Ilford moi j'ai commencé avec ça vend un kit un espèce de starter pack avec tous les produits dedans pour développer deux plans films les cuves les spires tout ce qu'il faut c'est en vente chez Digitphoto je vous mettrai le lien dans la description moi en attendant je vais préparer le setup pour numériser les films c'est l'autre vidéo qui arrive si ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à laisser un pouce bleu et on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo tout de suite de numérisation de ces plans films qu'on a fait aujourd'hui allez ciao 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 ciao